Puissante prière du matin pour bien commencer votre journée. Bonjour chers amis, c'est Christophe, bienvenue sur Avec Marie, la grande famille qui vous aide à prier. Abonnez-vous dès maintenant et cliquez sur la cloche pour être sûr de recevoir les nouvelles prières. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, dans cette prière matinale, nous voulons bien commencer notre journée en ta présence, dans ta bénédiction et dans ta lumière. Pour cette prière du mercredi 27 décembre nous te rendons grâce Seigneur pour Saint Jean l'évangéliste. Merci pour l'évangile qu'il nous a transmis. Merci pour ces paroles de grâce que tu lui as donné pour nous. Le Verbe s'est fait chair. Merci aussi parce qu'il a accepté de prendre Marie chez lui, de devenir le Fils de la Vierge Marie au pied de la croix. Et avec lui, nous voulons renouveler aujourd'hui notre décision de prendre nous-mêmes Marie chez nous. Dans la joie de Noël, merci Seigneur pour le don de ta parole et de ta grâce. Merci pour le don de ton humanité au monde. Merci pour le don de tes saints et de la Vierge Marie. Amen. Chers amis, que votre journée soit bénie dans le nom du Seigneur. Je vous invite à bénir le Seigneur en ce matin dans les commentaires de la vidéo, aussi à confier les intentions de prière que vous portez plus spécialement aujourd'hui pour que les autres priants puissent intercéder pour vous dans une belle amitié fraternelle. Viens Saint Esprit, sois le guide et la lumière de ma journée. Amen. Viens Esprit créateur nous visiter, viens éclairer l'âme de tes fils. Emplis nos cœurs de grâce et de lumière, toi qui créas toutes choses avec amour. Toi le don, l'envoyé du Dieu très haut, tu t'es fait pour nous le défenseur. Tu es l'amour, le feu, la source vive, force et douceur de la grâce du Seigneur. Donne-nous les sept dons de ton amour, toi le doigt qui œuvre au nom du Père. Toi dont il nous promit le règne et la venue, toi qui inspire nos langues pour chanter. Mets en nous ta clarté, embrase-nous, en nos cœurs répands l'amour du Père. Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse et donne-nous ta vigueur éternelle. Chasse au loin l'ennemi qui nous menace. Hâte-toi de nous donner la paix, afin que nous marchions sous ta conduite et que nos vies soient lavées de tout péché. Fais-nous voir le visage du Très-Haut et révèle-nous celui du Fils. Et toi, l'Esprit commun qui les rassemble, viens en nos cœurs, car jamais nous croyons en toi. Gloire à Dieu notre Père dans les cieux, gloire au Fils qui monte des enfers, gloire à l'Esprit de force et de sagesse dans tous les siècles des siècles. Amen. Psaume 150 Alléluia ! Louez Dieu dans son temple saint. Louez-le au ciel de sa puissance. Louez-le pour ses actions éclatantes. Louez-le selon sa grandeur. Louez-le en sonnant du corps. Louez-le sur la harpe et la guitare. Louez-le par les cordes et les flûtes. Louez-le par la danse et le tambour. Louez-le par les cymbales sonores. Louez-le par les cymbales triomphantes. Et que tout être vivant chante louange au Seigneur. Alléluia ! Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Il courait tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posées à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posées à plat, ainsi que le sueur qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Sermons juré à notre père Abraham de nous rendre sans crainte. Afin que délivré de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins. Pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ce qui habite les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Père, par Jésus-Christ et dans le Saint-Esprit, nous te confions toutes nos intentions de cette journée. Pour la conversion des pécheurs, Seigneur, Seigneur, exauce nos prières. Pour les âmes du purgatoire, Seigneur, exauce nos prières. Pour la paix dans le monde et dans nos pays, Seigneur, exauce nos prières. Pour nos gouvernants et responsables, Seigneur, exauce nos prières. Pour l'Église, le Pape, les prêtres, les consacrés, tous les baptisés, Seigneur, exauce nos prières. Pour toutes les personnes vulnérables, malades, migrants, tous les pauvres et les humiliés, Seigneur, exauce nos prières. Pour une journée remplie des bénédictions de Dieu, Seigneur, exauce nos prières. Pour ma famille, mes rencontres, mes rendez-vous de ce jour, Seigneur, exauce nos prières. Pour que ta volonté soit faite dans tous les cœurs aujourd'hui, Seigneur, exauce nos prières. Pour toutes les intentions que vous pouvez écrire, chers amis, en cet instant, dans les commentaires de la vidéo, Seigneur, exauce nos prières. Notre Père qui es aux cieux, Dieu, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal. Amen. L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Vierge Marie, je te consacre ma journée. Moi, pécheur infidèle, je renouvelle et ratifie entre tes mains, Vierge Marie, les promesses de mon baptême. Je renonce pour toujours à Satan, à ses séductions et à ses œuvres. Et je me donne tout entier à Jésus-Christ, la sagesse incarnée, pour porter ma croix à sa suite tous les jours de ma vie. Et afin que je lui sois plus fidèle que je n'ai été jusqu'ici, je te choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma Reine. Je te livre et consacre, en toute soumission et amour, mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, te laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint Michel Archange, de ta lumière éclaire-nous. Saint Michel Archange, de tes ailes protège-nous. Saint Michel Archange, de ton épée défends-nous. Amen. Ange de Dieu, qui êtes mon gardien, à qui j'ai été confié par la bonté divine, éclairez-moi, protégez-moi, guidez-moi, maintenant et toujours. Amen. Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat. Sois notre secours contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu lui retire tout pouvoir de nous nuire, nous t'en supplions. Et toi, Prince de la milice céleste, repousse en enfer par la puissance divine, Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Cœur Sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur Immaculé de Marie, priez pour nous qui avons recours à vous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Michel Archange, priez pour nous. Notre Saint Ange gardien, veille sur nous, garde-nous, protège-nous. Tous les Saints du Ciel, priez pour nous. Tous les Saints fêtés en ce jour, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si vous avez apprécié cette prière du matin, pour bien commencer votre journée, je vous invite à liker et à la partager autour de vous. Pour vous remercier d'avoir participé, je vous offre mon livre numérique « 5 clés essentielles pour mieux prier ». Cliquez sur le lien qui se trouve dans les commentaires ou vous pouvez aussi rejoindre la grande neuvaine du moment. Je vous invite maintenant à prier le chapelet du jour, le lien s'affiche à la fin de cette vidéo. Un grand merci à vous les amis pour cette prière ensemble. Je vous souhaite encore une excellente journée, que le Seigneur vous comble à chaque instant de sa grâce et de sa paix. A très vite pour notre prochaine prière. Amen. Soyez bénis. Ciao, ciao.